C'est génial, c'est bon. Nous, on va voter 2 ans depuis le chauffeur, on aura quand même la même chose. Ben voilà, c'est aussi le point où il est publié. Non, ça va être pareil. Mais j'ai l'impression que là, on va s'éclater les salaires. Je suis d'accord. Voilà, donc c'est lui, il va agraper à cette mise-là. En fait, il aura plus, c'est normal. Mais nous, on tombe pas à ce... C'est un chauffeur, on m'appelle Maxime Ego. C'était 2 ans de plus. J'avais 5 ans de plus. Par mois, on coûte 2 ans de plus que les autres. Voilà, et le problème, c'est que... Ces mecs-là, comme ils viennent de l'armée, on leur trouve un petit job et on leur trouve pas de la merde, quoi. Ils sont chauffeurs de bus, chauffeurs de taxi, machin... Il y a des trucs à l'air au froid, pas. Ben ouais, des fois, ils prennent des mises à rendre, mais les chauffeurs de des trucs scolaires... Normalement, moi, à Dijon-Chain-Lau, là. Il était du côté d'Aigre. Et ben, à l'époque, j'étais encore en passion et gare en eau. Et ben, il était conjuré à Saint-Nobain. Il se donne dans le mille, ce gros portinet, là. Et ben, il faisait des mises. Il payait plus, quoi. J'ai bien pour l'heure qu'il est en deux. Ça marche. Ouais, machin, il était... Il faisait des mises, c'est sûr. Ah ouais, donc, euh... C'est quasi bonus pour, euh... Eh bon, le jour, on t'en saura... Ego, putain... Et en plus, comme tu dis, ils arrivent dans le... dans le 6000, il a une place. Ils sont remplacés, moi. Ils sont remplacés, hein. Ils sont remplacés, hein. Donc, le Cotitien, il est allé envers. Là, mon gars, euh... Il avait, je sais pas, euh... Peut-être un billet de 1000 euros de retraite. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas une grosse retraite, mais bon, à côté de ça, il était en train de mettre. Chez... Et il allait, euh... chercher des... des colis, des machins, à la poche, tout ça. Et c'est un mec qui faisait, euh... 1500 euros à l'époque, quoi. Bah ouais, mais après, à plusieurs... plusieurs retraites, Gold Drive, hein. Bah, il y a 2500 euros à 30 heures. Bon, je vais dire. Euh... Encore une autre part avec toi, là. Ah, c'est à Mondori, la Stag... C'est un mec, euh... Bon, il était milité, sa femme aussi. Bah, je ne dis pas, deux retraités de l'armée. Ma femme a été remplacée d'une... Bon, une usine de mobilage comme responsable. Evidemment, on n'a pas dit qu'il y a rien. Et lui, il était... responsable de la police municipale de Cognac. Donc ils avaient quand même 4 salaires à eux deux, et ils n'en compensent pas, ils faisaient un peu de blague en plus. Ouais, il y a des trucs... J'ai vu là, qu'est-ce que c'est tellement con, j'avais aimé la télé de sa femme, j'avais envie. Tu vois, tu vois déjà la mentalité. La marimonte, il parait partout, on ne sait pas comment ça va finir, mais j'ai l'impression qu'elle va se laver les pensées. Oh, il y en a qui vont être obligés de monter les meubles sur les meubles. Oui, tranquille, le coefficient, la marimonte, elle est rota, oui, elle est très rota, voilà. Oui, oui, bon, mais voilà. Bon, nous allons aller plus au sec, toi comme moi, c'est bon. Allez, c'est les copains, je te salue, enfin c'est fait, les gens. Oui. Papillon, t'as mangé la banane ? Ça y est, j'ai mangé la banane, je te salue, mon petit renard. Le gros bisou à ta dame, de la part de ma mion et de moi-même, voilà. Tu me parais en forme, t'as mangé les chouettes, canailleux. Oui, j'en ai mangé de bonnes crèpes, oui, canailleux. J'avais dit, renouvelé, bisou à ta mion. Je te remercie, je te remercie pour l'épouse, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire les autres ? Oui, j'ai mangé des chouettes, je ne connaissais pas. Vous savez, les gars-là, on avait du sirop d'érable, mais c'est vachement bon. Voilà, ce produit-là, toi, Papillon, tu connaissais peut-être. Ah, tu n'es pas celui que je connais, le sirop d'érable, les cabanes qu'ils appellent. Le soir, on allait bouffer du sirop d'érable avec de la glace, voilà, avec de la glace naturelle, hein, hachis. C'était excellent, d'ailleurs. Et en plus, aussi, on prenait le repas du soir. Là, les cabanes, je ne me rappelle plus comment ils appellent le saqué. Et on bouffait de ces petits failles au rouge, là, oh, la vache qu'ils étaient bons. Ah oui, tu connais, je vois, oui, ok, pour les haricots verts, hein, qui étaient très bons, très bons. Oui, tu connais, le sirop d'érable, alors, c'est tout bon. Ah, c'est très bon, c'est très bon, tout très bon, tu vois, je ne connaissais pas. Par exemple, j'avais goûté avec la salle et avec, là, chez les amis, là, hier, bon, je me suis bien égalé. Je me rassumis dans l'entrée, ma parole, là, à dormir. Par exemple, là, il va y aller chercher, lui, du courrier à toi, qui dit, tu as mangé les crêpes, hein, Nicolas, tu as fait de bonnes crêpes, hein. Ca a fait des crêpes, hein, chat à l'heure, ouais, y'est, tu vas faire toute à la semaine, hein. Tu vas mangé toute à la semaine, eh bien, tu vas te marronner. Bonjour. mais les crêpes il faut bien les marcher parce que sinon après tu peux plus aller au gog alors ça c'est pour ça j'ai fini de viser le pot de nutella je m'ai suffisant de lampes et de crêpes ça c'est bon aussi de nutella mais alors quelle merde qu'il y a là bon il faut pas mal que vous pourrez ça ah mais il est revenu bonjour 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 monsieur j'ai le béton bonjour monsieur papio il me semble avoir reconnu la mode du petit renard je n'arrive dans le choc oui je ne suis pas bien sûr je vais t'en mettre un peu plus parce qu'on est loin quand même là j'espère que tu m'entends je te salue bien les amis qui ont se demandé où tu étais un matin j'ai envoyé quelque vacherie pour voir si t'étais pas derrière pas de l'hervé bon allez ça va il a dû prendre le camping-car il a dû aller faire un tour non non la semaine dernière j'ai eu plusieurs déplacements je suis allé à paris et après je suis allé à Toulouse et j'ai profité pour passer dans le lot pour voir mes frères voilà QX pour moi ok je te salue bien mon petit renard si tu m'entends met tes visoires en famille à ton épouse et tes fichilles voilà j'espère que tu reviens Hervé bon je pense que tu m'avais entendu tout à l'heure à toi Hervé ok ça j'attends mon petit renard il faut que je sois souris et que je passe le courant pour pas te entendre ok mais c'est tout bon l'ami alors c'est un piquant de lien oui moi aussi je t'entends très bien voilà allez je vais suivre là il y a un mirement au 42-3 à toi merci beaucoup goûte de taille et un maillot 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 ça le fera mon petit ah oui je suis passé vastement bien oh oh fontaine tu viens de l'appareil tu tombes le reste non mais la radio est ce qu'on va la radio est très bonne je n'ai pas compris très bonne ah oui c'est un manifestement c'est pas le cas oui regarde il va acheter le truc là dans les landes c'est FTK 180 R oui c'est ça un chômère calme on fait mon appareil Oui, et puis il y a un problème, 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 je ne comprends pas, ça ne faut pas le faire. Oh putain, je vais l'acheter, ça me ferait une merde de plus. Bon, mais s'il faut le changer, il n'y a pas de raison. De toute façon, celui-là, même s'il faut qu'il n'y en a pas, ça ne va pas être un problème. Pour ce qui est de ce type d'appareil, je le sais faire. On a dit, qui est de la voix, je sais qu'on metait ? Comme'amie la vie, il tip, c'est pas partie de l' Tanner. Tu sais pas, il y a un truc avec votrealtro invisible à FXL et un relâchement blême. Sous-titrage ST' 501